Musique Musique Le sujet de ma présentation est celui de l'organisation, c'est-à-dire les méthodes qu'on utilise dans notre travail. Notre agence est faite par les trois associés. À gauche, mon associé qui s'appelle Zhang Shen et celui au milieu s'appelle Chen Yi Feng. Tous les trois, nous avons une formation d'architecte et nous sommes de caractère différent, mais nous sommes liés par une même volonté, c'est de réaliser notre rêve tout en répondant aux besoins réels de notre pays. Ce matin, on a parlé des trois générations d'architectes. Je ne sais pas à quelle génération nous appartenons, mais de toute façon, ce qui nous attache, ce sont les traditions, le respect des traditions. Nous pensons que l'architecture n'est qu'un élément qui relie le bâtiment avec son environnement. Et c'est là la principale méthode de notre travail. Nous exerçons surtout dans la région de Shanghai et les villes moyennes qui sont autour de Shanghai, qui sont caractérisées par leur style, leur jardin. Et durant notre travail, nous nous intéressons à l'association des bâtiments et l'environnement. Nous nous intéressons au rapport entre les constructions et l'environnement. Sur cette photo, vous avez le jardin des pêcheurs de Suzhou. Comme vous le savez, le jardin classique en Chine est construit souvent autour d'une grande maison. Et autour de la maison ou du groupement de maisons, il y a des jardins. Et le jardin est composé en fait de deux parties, la partie réservée à la vie privée et la partie du jardin. Autrefois, vous savez qu'il n'y avait pas tellement d'architectes en Chine. Donc la conception de construction a été souvent réalisée par des lettrés et qui ont du talent dans le domaine de l'art, c'est-à-dire des lettres, de la poésie, de la peinture. Mais ils ont leur idée quant au style architectural. Et le travail qu'ils ont fait, c'est consisté notamment à faire appel à des ouvriers qui avaient eux dans leur tête le style architectural. Et ce sont les lettrés qui étaient chargés de l'organisation du travail. C'est une image qui montre le jardin réalisé. Sur l'image, nous voyons que la partie réservée aux habitations sont relativement denses, tandis que le parti parc ou jardin est sur un terrain moins élevé. Et cette partie est le jardin. Et cette partie est composée de différentes constructions également. C'est une image abstractive de la photo qu'on a vue tout à l'heure. On peut résumer l'ensemble des caractères de cette image par deux caractères qui veulent dire le style traditionnel de la littérature chinoise. Le premier est le perçage des trous. Je pense qu'on peut qualifier de la partie réservée aux habitats l'eau, c'est-à-dire il y a ces percées, il y a beaucoup d'espace entre les maisons. Tandis que la partie jardin, on peut le caractériser par li, traduit par mot à mot, séparé, mais sans être éloigné. Et le mot est souvent utilisé par les traits chinois pour exprimer leurs sentiments quand ils sont éloignés de leur famille, quand ils sont loin de leur famille, sans être éloignés vraiment de cœur. Et sur cette photo, nous avons le projet, l'un des projets importants que nous avons réalisé, c'est un jardin d'enfants qui a été construit à Qingpu, près de Shanghai, entre Shanghai et Suzhou. Comme Shanghai est une grande ville monopolitaine, donc c'est avec la densité de la population, des constructions, etc. Tandis que Suzhou est une ville moyenne qui est plus agréable à y séjourner. Le jardin est construit dans un quartier de Suzhou et entouré par des espaces verts. Au rez-de-chaussée, la partie peut être qualifiée par l'eau, c'est-à-dire percée de trous avec des espaces qui séparent les maisons. Et au premier étage, comme dans le jardin d'enfants, il y a une quinzaine de classes, donc au premier étage se trouvent les salles, les chambres. Tandis qu'en bas, au rez-de-chaussée, c'est des salles d'activité aux enfants. Vous pouvez voir que cela fait contraste entre les deux étages, mais tout en formant un ensemble. Voici un croquis des deux étages de ce jardin. Et avec cette combinaison des maisons et du jardin, c'est un type tout nouveau dont on ne trouve pas d'autres exemples dans le style traditionnel. Et nous cherchons à travers cette continuaison, ce style, trouver un nouveau modèle. Voici une photo prise après la réalisation de la construction. Vous pouvez voir que le jardin dans ton ensemble est entouré par un mur d'enceinte, un peu comme tous les bâtiments traditionnels. Et cela garantit la sécurité des enfants qui se trouvent à l'intérieur. Étant donné que le jardin se trouve au bord d'une autoroute, donc le mur sert aussi à isoler les bâtiments des bruits. Et c'est la partie de bureau pour le personnel. La cour intérieure qui sépare les salles d'activité. Les chambres qui se trouvent au premier étage séparées par les couloirs, mais tout en reliées par eux également. Le troisième projet que je voudrais vous présenter est un bâtiment de bureau construit à Nanjing. Pour la réalisation de ce projet, nous avons également utilisé le même concept. le groupement de bureaux se trouve sur une superficie de plus de 2000 mètres carrés. Au rez-de-chaussée, c'est la cour et puis au premier et au deuxième étage, il y a des bureaux. des bureaux et cela soit conforme également aux deux caractères dont j'ai parlé tout à l'heure. Avec ce type d'architecture, nous avons utilisé le style de mur, ce style qu'on rencontre souvent dans les bâtiments traditionnels de couleur blanc qui sert de protection anti-incendie. Et puis, ce bâtiment est en pleine construction. C'est une photo prise il y a deux semaines à peu près. un autre projet qui est aussi un jardin d'enfants qui s'appelle Tiantian qui se trouve à Qingpu dans l'ancienne ville de Qingpu. Le jardin d'enfants se trouve dans un quartier à préserver et le bâtiment est en deux étages également avec des murs couleur blanche. La partie en rouge sont les bâtiments du jardin. Tandis que la partie en noir c'est la partie à conserver. donc le gris et la partie à conserver le noir sont les nouvelles constructions. Bien sûr, l'utilité n'est pas la même par rapport aux autres bâtiments mais nous avons utilisé le même concept c'est-à-dire toujours au rez-de-chaussée percé de trous tandis qu'au premier étage avec l'ancienne partie et la nouvelle partie de la nouvelle construction nous avons réussi à les relier sur cette maquette vous voyez que la partie en couleur grise est l'ancienne partie tandis que les 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 bâtiments blancs sont nouvellement construits comme les pour les nouveaux bâtiments nous avons essayé de les inclure dans l'ensemble de du groupement parmi les anciens bâtiments c'est une vue de voltoiseau et d'après cette vue vous pouvez voir combien sont bien mariés les deux parties voyez le quartier où se trouve ce jardin et l'harmonie entre les anciens bâtiments et cette nouvelle construction tout à l'heure les deux projets que j'ai présentés sont vus d'extérieur de nouvelles constructions tandis que celui-ci est une construction du style traditionnel qui se situe dans un quartier un ancien quartier c'est-à-dire que la question dont nous nous posons est de savoir tout en construisant de nouveaux partis est-ce qu'on peut faire perpétrer l'ancien style avant la construction du jardin d'enfants nous avons travaillé sur un autre projet qui se trouve dans la province du Zhejiang il s'agit d'une très vieille ville de plus de centaines d'années de la dynastie Song bien sûr les maisons ne datent pas de l'époque de Song elles datent plutôt de la dynastie des Ming il y a plus de cent ans excuse-moi nous au moment de la conception nous avons eu comme problème la modernisation de ce petit bourg comme nous l'avons beaucoup dit ce matin la Chine est en pleine mutation et le petit bourg où nous travaillons également est en pleine changement alors comment préserver l'ancien style de cette ville le problème que nous avons rencontré c'est que au moment de la nouvelle restauration souvent les ouvriers n'arrivaient pas à restaurer exactement ce qui était dans le temps et d'ailleurs les poudres en bois souvent c'était c'était entommagé alors qu'au Japon tous les 10 ans ou tous les 15 ans il y a des travaux de restauration et ici si nous nous contendons seulement de de copier l'ancien style le vieux style quel serait l'apport notre apport en tant que en tant qu'architecte contemporain donc dans notre conception nous avons mis sur pied deux murs qui servent à aménager de nouveaux espaces entre les maisons et la rue et entre ces deux murs nous confier la construction des maisons aux artisans qui eux connaissent bien l'ancien style donc nous avons conçu les murs et nous avons confié le travail et la tâche de la construction des maisons aux artisans un autre projet qui est la construction d'une maison de club d'un club la maison se trouve à Shanghai dans la banlieue de Shanghai c'est un petit bourg également entouré d'eau il s'agit du même défi à savoir comment réaliser une maison style traditionnel et dans un bourg en plein changement et modernisation et la petite maison sur cette photo est une nouvelle construction et pour nous comment faire de sorte que le moderne et le traditionnel soient exactement bien mariés sur le plan vous pouvez voir qu'il y a deux maisons ou deux bâtiments nouvellement construits mais qui conservent le style traditionnel et sur ce plan vous pouvez voir que les espaces sont conçus de manière très moderne mais entre ces espaces il y a deux maisons de style traditionnel mais construites de nos jours et avec les méthodes les matériaux traditionnels également parce que nous n'arrivons pas à faire une copie faire la copie d'une maison traditionnelle avec les matériaux d'aujourd'hui donc si une maison une ancienne maison fait partie du patrimoine culturel les méthodes utilisées et les matériaux utilisés pour la réalisation de cette maison font aussi partie du patrimoine donc je pense que alors que là-dessus ce qui est difficile c'est qu'il n'existait pas des archives qui nous indiquaient telle ou telle méthode à utiliser ou un matériau à utiliser donc nous devons réaliser le projet d'après notre concept et à savoir de confier toujours aux artisans traditionnels et leur confier le projet et puis qu'ils construisent quelque chose de traditionnel dans un contexte moderne je pense que c'est là une attitude très positive et active et ce dessin en fait le jardin c'est une petite partie du jardin du pêcheur de Suzhou que nous avons copié et implanté dans notre dans notre maison ce qui est intéressant c'est que dans un espace complètement moderne une fois la porte ouverte on est entré on a devant nous une maison qui a l'air d'être construite il y a il y a cent ans donc en fait la réalisation de ce projet représente une réflexion que nous avons faite à savoir comment adapter comment combiner le 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 moderne avec la modernisation avec la conservation du traditionnel et ici par exemple dans un contexte extrêmement moderne une fois la porte ouverte on peut voir quelque chose de très classique traditionnel et puis après chaque fois quand on sort de la maison on se trouve dans le monde moderne alors qu'une fois rentré c'est d'un style traditionnel c'est aussi la maquette de de ce projet la partie à l'extrême gauche sont des chambres au milieu la salle à manger et la partie droite et le séjour et il y a aussi une piscine dans cette maison la piscine est ouverte liée avec la rivière qui se trouve à l'extérieur de la maison le dernier projet que je voudrais mentionner ici se trouve également dans les banlieues de Shanghai dans la ville de Jiating c'est également une construction style traditionnelle notre tâche dans ce projet consistait sur le dessin nous avons l'un des quatre jardins les plus connus de Shanghai dont Changhuang Miao que vous avez certainement entendu parler et tandis que l'emplacement où nous construisons notre bâtiment se trouve dans un autre site historique de la banlieue de Shanghai pour les architectes pour nous parmi les problèmes que connaît la Chine contemporaine c'est les influences de la commercialisation donc dans cet emplacement il faut également prévenir prévoir des petits commerces mais justement à côté de ce bâtiment que nous voulions traditionnel il faut également prévoir des espaces à l'usage moderne et la municipalité voulait également faire construire une route qui amène directement à ce jardin voici une photo du parking à l'extérieur du jardin et cette partie nous rappelle l'aspect moderne de la ville cependant pour la protection d'un patrimoine la meilleure façon est d'agrandir le plus possible la distance entre la partie moderne et la partie ancienne plus le patrimoine soit éloigné de la partie moderne mieux il sera préservé voici l'aspect moderne du bourg où nous réalisons notre projet voici la notre les parties conçues par nous le rouge représente les lieux les commerces tendus que la partie couleur blanche sont de nouvelles constructions mais dans un style traditionnel ainsi par une voie spéciale on rentre on quitte la partie moderne et on rentre dans la partie traditionnelle ainsi on retourne à une époque qui date d'un millier d'années et c'est grâce à ce type d'organisation et de méthode de travail que nous avons réussi à séparer la partie moderne et la partie ancienne et cela ne signifie pas qu'on préfère telle partie à l'autre et c'est le parcours qui sépare la partie moderne et la partie traditionnelle et nous nous aspirons du style traditionnel des jardins chinois nous utilisons également certaines techniques de l'architecture traditionnelle chinoise en 2003 nous avons eu l'occasion de venir en France et nous avons déjà projeté ces images à nos amis français et cela pour montrer le contraste entre le style architectural occidental et notre style architectural à l'époque nous avons réfléchi mais nous n'avons pas trouvé une réponse aujourd'hui nous n'avons toujours pas trouvé de réponse cependant toutefois nous avons trouvé la solution pour la solution pour mieux organiser notre travail m m m m m m m m Sous-titrage ST' 501